Vous voulez savoir un petit peu sur les blessés ? Maxime, ça va mieux, mais bien sûr on ne sera pas sur ce match-là. Je ne pense pas qu'il soit sur le match de Metz non plus, mais on est plutôt satisfaits par rapport aux examens qui ont montré qu'il y avait quelque chose, mais que ce n'était pas très long, je pense. Alors dur à dur, toujours à situer, je connais la question, savoir à quelle date. On sait qu'il ne sera pas là sur le match, celui de Metz sera trop tôt. Il est en train de le récupérer après, initialement ? Oui, voilà, exactement. Oui, après on a TJ qui aime toujours un petit peu avec sa cheville, c'est pour ça qu'on a ménagé ce matin. Mais bon, TJ ne sera pas là sur le match. Sinon après, ça va plutôt bien. Pedro a repris cette semaine complètement avec le groupe, sur les oppositions, et ça aussi c'est une bonne chose. Et puis après, voilà. Et Mathéus, il n'a pas joué depuis deux mois, il est prêt à débuter ? Mathéus peut débuter, effectivement, il a un manque de temps de jeu, manque d'activité, effectivement, sur le terrain. On n'a pas pu lui faire faire un match avec l'équipe réserve. Donc, voilà, il peut jouer, mais c'est vrai qu'il risque peut-être de manquer un peu de jus. Mais bon, en même temps, il n'est plus blessé, il a tout repris. C'est la raison pour laquelle Olivier, vous avez fait rentrer Nicolas, plutôt Kirby, c'était trop risqué de le faire rentrer comme ça ? Ouais, dans un premier temps, on a fait rentrer Nicolas, qui connaît bien le poste, et oui, qui est plus en jambles, on va dire, que Mathéus. Ça signifie que Nicolas pourrait débuter ce match ? Ouais, c'est un des deux qui débutera, ouais, un des deux. Non, 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 je vais voir un peu, j'ai besoin de discuter aussi avec Mathéus. J'ai besoin d'avoir le ressenti, notamment de Mathéus. Bon, pas spécialement, c'est un match important, comme tous les matchs, mais c'est pas un match charnière, comme on pourrait dire. Voilà, c'est pas quelque chose qui va nous faire basculer. En tout cas, c'est sûr qu'on est à la maison, on rencontre encore une fois un des cadors du championnat, ça s'enchaîne. On a vu, notamment sur le dernier match, qu'on ne pouvait pas avoir de relâchement contre le Stade René. On a vu qu'on avait été en difficulté, parce qu'il y avait pas mal de facteurs. On a eu du mal à rentrer dans ce match, on s'est fait bousculer, voilà, on n'a pas su répondre, nous, en termes offensifs, à conserver le ballon, à faire mal à l'adversaire. Donc, bon, on a un peu les ingrédients pour le prochain match, celui de dimanche, ça sera la même chose. On sait qu'on peut se faire bousculer, qu'ils ont des individualités, ils ont un collectif, mais qu'il va falloir avoir du répondant. Et le répondant, je l'attends bien sûr défensivement, mais je l'attends aussi offensivement, voilà, dans ce que je viens de dire sur la conservation, sur la manière de pouvoir les mettre en danger, plus que ce qu'on a fait au Stade René. On a été trop timide là-dessus. Oui, oui, j'attends mieux, ça a été le thème de la semaine, en gros, quand même, parce que je sais qu'on a des capacités pour faire mieux que ça dans l'utilisation du ballon, ça c'est sûr. Il y a eu trop de paires de balles, soit par mésentente, par maladresse parfois, ce qui peut arriver, et puis parfois dans les intentions collectives, voilà. Je veux plus de collectif, je veux plus de ressenti les uns par rapport aux autres, à l'image de ce que montre en ce moment le Stade René, où il y a vraiment de la qualité, mais cette qualité, elle est tournée essentiellement vers le collectif, ils se font confiance les uns les autres, et là, nous, on a besoin de passer un cap, et c'était un bon exemple à suivre, et on a travaillé sur cela cette semaine. En tout cas, l'équipe, c'est une équipe qui est courageuse, ça c'est sûr. Il y a l'état d'esprit, le courage, ça c'est clair. Après, bien sûr, on s'est fait bousculer à Rennes, on a envie de réagir, ça c'est clair. Je ne pense pas que les Lyonnais nous laissent faire non plus, on attaque quand même une équipe ambitieuse en face de nous, donc oui, il va falloir qu'on monte notre niveau sur pas mal de plans, c'est clair. Oui, obligatoirement, c'est sûr que TJ prend beaucoup de place dans le jeu, notamment dans l'animation offensive, donc là, il va falloir trouver d'autres options, c'est pour ça que, bon, vraiment, on s'est penché cette semaine sur le côté offensif, bien sûr, mais sans TJ. Donc, il va falloir trouver autre chose, d'autres arguments, les garçons qui doivent certainement aussi monter leur niveau, quand il y a une place à prendre, il faut la prendre, et un espace, voilà. TJ prend beaucoup d'espace là-dedans, mais quand il n'est pas là, il va falloir que d'autres compensent, et les garçons qui seront présents, j'attends beaucoup d'eux sur cette présence offensive. Oui, c'est ce que tu dis, en fait, il a démarré fort, de toute façon, il a démarré fort, il est arrivé, il s'est inséré très rapidement dans l'équipe, il a marqué, il a été décisif, je pense qu'il y a un contre-coup, on en a discuté aussi ensemble, il y a un contre-coup là-dessus, ça c'est sûr. Une décompression, une fatigue, je pense, et en fait, la discussion avec Valère, cette semaine, a discuté un peu sur cette fatigue, parce que c'est une fatigue physique, qui peut-être s'est instaurée, et puis après, même mentale, parce que quand on arrive dans un nouveau club, il y a de l'émotion, il faut prouver rapidement, ce n'est pas évident, c'est ce qu'il a bien fait. Aujourd'hui, comme tous les buteurs, parfois, il peut être un peu plus en doute, on est moins bien physiquement, on commence à douter aussi mentalement, donc je pense qu'on est dans cette période-là. Après, il est présent, c'est-à-dire qu'il bosse, il est dans l'état d'esprit total, il n'y a pas de soucis particuliers là-dessus. Après, ce que j'ai besoin de nous retrouver, c'est un peu plus de confiance, un peu plus de présence devant le but, alors il faut, à sa décharge aussi, sur les derniers matchs, on a eu plus de mal aussi à s'approcher du but adverse, moins d'occasion, donc il est moins en vue automatiquement. Maintenant, moi, j'ai totalement confiance en Valère, je lui dis et je lui redis, il n'y a pas de soucis là-dessus, on sait que c'est un garçon qui va revenir, voilà, et qui va nous emmener pas mal. Après, des fois, bien sûr qu'on parle, on calcule sur quelle est, pas sa meilleure position, mais les meilleurs partenaires qui peuvent aussi amener un plus à Valère. C'est une solution envisageable, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, bien sûr que c'est quelque chose qui peut, on peut aussi moduler suivant les matchs, suivant les joueurs disponibles, voilà, là par exemple, on n'a pas TJ, ça peut être aussi une option de jouer avec deux attaquants. Je sais que Valère aussi préfère jouer avec deux attaquants. Maintenant, quand il a joué avec TJ assez proche de lui, ça a fonctionné aussi, quoi. Voilà, donc on jouera sur les deux options au niveau offensif, avec deux attaquants ou avec un 10. Je ne dirais pas abordable, parce que c'est quand même costaud. Non, mais on voit que parfois, Lyon, comme on a vu, cette équipe de Lyon à Nice, qui est largement au-dessus, et puis qui peut avoir des petits relâchements. Voilà, maintenant, quand cette équipe-là, elle est en route, c'est quand même un rouleau compresseur, c'est quand même difficile, quand il y a tous les joueurs, comme on a vu hier, avec la Coupe d'Europe, qui rentrent, sur la fin de match, on voit que l'équipe adverse, elle a du mal. Donc, je ne peux pas dire, non, non, ce n'est pas l'équipe la plus abordable, c'est une équipe très, très, très solide, comme on a rencontré Rennes et Nice. Après, chaque match a une vérité différente, mais je m'attends à un match quand même très compliqué. Déjà, il y a des individualités, il y a la technique, c'est une équipe qui est très à l'aise techniquement. les individualités sont fortes, que ce soit derrière, au milieu ou devant, c'est des joueurs de très haut niveau. Donc, déjà, ils peuvent faire aussi la différence sur un dribble, sur une percussion, mais aussi sur une passe. Je pense à Boitain, qui est capable de donner des passes décisives. Donc, quand tu as un défenseur central comme ça, c'est important, qui est solide derrière. Et puis, pied droit ou pied gauche, ils peuvent donner la dernière passe. C'est quand même des atouts importants. Après, que ce soit Toko Kambi devant, qui est quand même un buteur, solide, c'est à la fois une équipe technique, athlétique. Quand elle est en adéquation, ils sont tous ensemble. C'est là où c'est le plus dur. Il n'y en a pas énormément. En fait, les failles, elles arrivent quand eux, ils se relâchent. Parce que j'ai l'impression que des fois, ils sont tellement faciles. On reprend l'exemple de Nice. Ils mènent de zéro, ils sont assez faciles. Il y a un peu une sorte de relâchement. Ils en font un petit peu moins parce qu'ils se sentent à l'aise. C'est peut-être la faille qui est principale. Elle est là chez eux. C'est essentiellement là-dessus. C'est des petits relâchements. Mais quand ils sont tous concentrés, c'est beaucoup plus compliqué. Je n'ai pas vu beaucoup de failles. Je ne pense pas qu'on y arrive. C'est surtout que nous, on doit avoir plus le ballon que les derniers matchs. C'est surtout ça. Et puis, dans l'utilisation du ballon, c'est qu'on l'utilise mieux. On est impatient. On va aller vite. On est dans la précipitation. Donc, des fois, on confond les deux entre la vitesse et la précipitation. Il faut qu'on trouve un juste milieu là-dessus. Oui, ils ont des latéraux qui se projettent. Ils ont des milieux qui se projettent. Mais je pense qu'ils ont un petit peu rectifié sur les derniers temps avec une projection un peu moins, un peu plus calculée. Voilà, on va dire. Je pense que, bien sûr, comme toutes les équipes, ils cherchent à corriger là où ça pourrait blesser. Effectivement, ils sont apportés vers l'avant. C'est assez spectaculaire quand ça fonctionne. Après, ils peuvent aussi, bien sûr, quand tu te projettes comme ça, avoir des espaces. Mais je pense qu'ils ont rectifié pas mal de petites choses quand même. On en parle aussi, on a alerté et on doit corriger, effectivement. Alors, je n'avais pas compté spécialement le nombre de cartons jaunes ou rouges que l'on a pris, mais ils s'en dégagent parfois une sorte de naïveté parce qu'on est frustré. Et la frustration, elle fait partie du jeu. Et nous, des fois, on a du mal à accepter ça. Frustration, l'injustice, oui, il y a des injustices sur tous les matchs. Et c'est vrai que c'est difficile pour certains de mes joueurs de l'accepter. Donc, en fait, ils s'énervent, ils vont parler avec l'arbitre, ils sortent un petit peu du match. Ça, ça m'ennuie aussi. Il y a une déperdition d'énergie là-dessus. Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'on prend des coups. On n'en met pas plus que les autres. Ce n'est pas en termes de coups francs. On n'est certainement pas très haut. On ne provoque pas beaucoup de coups francs. Mais après, on parle. On parle et on sort un peu du match. C'est là où il faut qu'on soit plus malin. Je pense que... On ne va pas pleurer, mais c'est plus facile de cartonner les plus petites équipes que les grosses. Voilà, j'ai ce sentiment-là. Mais ce n'est pas du tout une excuse. Nous, on doit être plus concentrés sur notre jeu. et quand il y a une injustice, il y a une injustice. Voilà, on ne fera pas revenir l'arbitre. Et il y a cette petite naïveté qui fait que ça nous pénalise. Ça, c'est certain. tu ne leur demandes pas d'être moins agressif sur le terrain. Non. Exactement. Moins bavards, plus concentrés sur leur jeu et plus dans l'acceptation qu'il y ait des erreurs. Voilà. On le voit sur le dernier match. Bon, on se fait cartonner à juste titre au bout de cinq minutes. On en a deux à déjà cartonner. j'ai bien vu que certains joueurs commençaient à s'énerver. L'arbitre peut aussi cartonner dans les dix minutes l'équipe adverse. Il ne le fait pas. Voilà. C'est vrai que c'est injuste parce que quand on voit les images, par exemple, sur la faute sur TJ, il y a une grosse faute sur TJ, il tague par derrière et l'arbitre, il dit non, il y a un petit coup franc en peine. Et en plus, il fait le geste comme ça. bon. Ça énerve. C'est vrai que ça énerve. c'est parfois difficile à accepter, mais ça fait partie du jeu. Et c'est là, il ne faut pas commencer à sortir du match, à parler avec l'arbitre parce qu'on lui donne la solution trop facile de nous cartonner. C'est là où on doit travailler. On doit rentrer plus dans l'idée qu'on est des professionnels. On est dans un match. On n'est pas dans la vie courante. C'est dans un match. Il y a ces injustices-là. Il faut pouvoir les gérer derrière. Comment tu peux le corriger pour le continuer ? Le corriger, déjà, c'est en alertant, en parlant, et puis après, en montrant des images. Voilà. En disant, voilà, ça s'est passé comme ça, etc. Et puis, faire des constats aussi. Tu fais un constat en disant, bon, est-ce qu'on est gagnant à l'arrivée ? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on sorte du match avec le moins de cartons possible avec des résultats positifs. C'est ça. C'est ce qu'il faut regarder. C'est le résultat final. ça perçoit bien que ça ne nous mène à rien. Du moment que ce n'est pas positif, on change. Je pense qu'il y a l'état d'esprit mousson qui ressort quand même. Quand on est à la maison, il y a une grinta un peu plus palpable qu'à l'extérieur. Ça, c'est clair. Je pense que c'est le contexte, le stade, etc. Donc ça, c'est bien. Maintenant, après, oui, ces résultats-là doivent nous encourager automatiquement. Le fait d'avoir fait du positif et des choses intéressantes à la moçon, obligatoirement, on doit nous encourager à garder cet état d'esprit-là. Ça, c'est clair. Mais il y a quelque chose, oui. Ça en fait partie. Ce n'est pas l'explication totale, mais obligatoirement, ça en fait partie parce qu'on sait très bien que TG est un garçon très important pour nous dans le jeu, dans la tenue du ballon. C'est sûr. Comment tu as vécu les nouveaux incidents de dimanche soir ? Très mal. Sincèrement, c'est vrai qu'à un moment donné, on est à saturation. Sincèrement, côté sportif, de voir ce qui se passe régulièrement, la bêtise surgir sur nos terrains, ça ne fait pas de publicité pour le football. Après, ça crée des commentaires plus ou moins intéressants aussi par rapport à notre sport. Donc, sincèrement, moi, je ne le vis pas très bien. J'ai un peu de mal à l'accepter. Après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Sévir, c'est sûr. Être plus sévère, certainement. Après, tout ce qui se passe, chacun essaye de plaider pour son club. Mais ce n'est pas la meilleure des choses. Ce n'est pas la meilleure des publicités pour le football. Ce n'est pas la meilleure chose pour les jeunes. Voilà. Donc, du moment que ça porte atteinte à notre passion, c'est un peu gênant. Même beaucoup gênant. Donc, moi, je ne suis pas vraiment... Personne n'est satisfié, mais là, c'est vrai qu'on commence à arriver à saturation.